Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. C'est le moment de discuter avec Nick Payne. Bonjour Nick. Bonjour Karima. J'espère que tu vas bien. Ben oui, j'ai stationné mon canot en avant, là, à Montréal. On veut participer aux inondations, on en fait nous-mêmes. C'est très compliqué, c'est très, très compliqué ce matin, effectivement. Et est-ce que ça va être compliqué sur la scène politique pour certains partis? Parce que si on regarde les sondages, ben parlons-en de ça. Sondage Abacus, donc qui nous apprend pas grand-chose parce que c'est une tendance très lourde depuis longtemps au fédéral. Les libéraux sont loin derrière les conservateurs. Au Canada, hors Québec, là, il y a plus de plus que 20, 25 points qui séparent les deux parties, en faveur bien sûr des conservateurs. La nouvelle intéressante chez Abacus, c'est qu'au Québec, désormais, les troupes de Poilièvre talonnent le bloc ou sont quelque part dans la marge d'erreur sur un pied d'égalité. Abacus étant ce que cette maison est, c'est-à-dire peut-être pas toujours aussi précise dans le cas spécifique du Québec. J'imagine qu'il faut s'attendre à ce que Léger bientôt tempère un peu les choses. Mais ça restera serré, là. Ça, c'est évident. Alors, ce que tout ça veut dire, c'est que c'est la fin, vraiment, pour les libéraux de Trudeau. Et là, la vague commence, la volonté de les sortir, commence à être tellement, les sortir du pouvoir, commence à être tellement forte que ça percole même au Québec. Et ça va même peut-être faire plafonner le bloc dans une certaine mesure. C'est dans la campagne que ça va se décider beaucoup. Yves-François Blanchet est redoutable en campagne électorale. Poilièvre le sera-t-il? Ça va être un premier test pour lui, au Québec en particulier. Mais on voit quand même, des fois, on dit, oui, il y a une tendance. Ça, c'est vrai. Il y a une tendance lourde. Il y a l'espèce de sentiment de fin de règne aussi qu'on peut ressentir. Mais on le dit souvent qu'une campagne électorale, c'est long quand même. En politique, le temps est long. Donc, il peut se passer des affaires. Il n'y a jamais rien décrit complètement. Et quand tu regardes juste ce qui se passe aux États-Unis, à quel point on a la mémoire courte et à quel point les tendances peuvent bousculer. Je comprends que c'est un contexte qui est différent, mais rappelle-toi, quand il y a eu la tentative d'assassinat de Donald Trump. Et on était dans un contexte où c'était Joe Biden qui était là. Là, on est dans un autre monde. On a basculé à quelques jours. Tout est en accéléré. Et donc, autant il y avait la photo de Donald Trump et on se disait, OK, mon Dieu, il va peut-être gagner ses élections finalement avec un Joe Biden. Et ensuite, quoi? Bien là, on est rendu Kamala Harris. Ça, pour dire, je te parle des États-Unis, dans le sens que les choses peuvent bouger. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut y avoir des pleurs de bananes. Les adversaires de l'un, de l'autre glissent dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est vrai que sur le fond, il y a une tendance assez lourde. Oui, oui. Mais dans le temps long politique, les bulles finissent souvent par éclater, par se défaire. Tandis que dans une campagne électorale, il y a 30 jours, 40, peu importe. Donc, si tu tombes dans une bulle, une lancée de quelqu'un, généralement, ça n'arrête pas. Oui, c'est ça. Ça cristallise l'écart. Oui, il y a très forte chance que ça mène à des bouleversements bientôt là. Tu parlais des États-Unis, c'était vraiment bien choisi parce que les libéraux, quand même, doivent regarder ce qui se passe du côté des démocrates. La situation n'est pas la même. Ici, le gouvernement est usé. Il est au pouvoir depuis longtemps. Mais ils regardent tellement qu'ils ont essayé de copier la campagne de communication, tu sais, sur l'affaire de Weird. Le Weird, c'est ça. Tout le monde est weird. Tout le monde est bizarre. Oui, on prend des notes. Mais ça ne marchera pas tant qu'on ne trouvera pas notre Kamala, sa Kamala canadienne pour les libéraux. Est-ce qu'ils vont en trouver une? C'est ça le problème? C'est ça le défi? Est-ce que ça marcherait? C'est une autre question aussi. J'aime ça la recherche de la Kamala canadienne. Oui, oui, la canne à Kamala. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. C'est ça. Mais existe-t-elle? Il faudrait qu'on trouve quelqu'un comme ça. C'est un alignement des astres très particulier en même temps qu'il a amené Kamala Harris, là où elle est actuellement. Ça ne se passe pas tous les jours qu'on change de chef après un seul mandat. Alors, les libéraux, ça doit être très, très nerveux dans les coulisses et dans les corridors. Puis c'est étonnant que pour l'instant, il n'y ait pas plus de grogne que ça qui transpire jusque dans l'univers médiatique. Je sais que ça va sûrement arriver de nouveau. Et parlons de l'immigration au Canada, ce rapport extrêmement troublant de l'ONU qui a parlé d'esclavage, que c'était propice à l'esclavage justement pour notamment des travailleurs étrangers. Et dans des situations, on peut penser à des travailleurs agricoles ou dans des usines ou des travailleurs temporaires, tu sais, des choses comme ça, de ces éléments-là. On va parler de ce dossier. Donc, l'ONU qui parle d'esclavage au Canada, ça nous fait quand même tomber en bas de notre chaise. Oui, oui. En même temps, il faut prendre un peu de recul puis voir que c'est woke contre woke ici. C'est-à-dire que l'ONU, c'est quand même pas non plus... Alors ici, c'est le rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage. On comprend qu'on est peut-être un petit peu dans l'enflure de langage aussi. Ça se peut. On a déjà vu ça dans certaines familles plus militantes qui, incidemment, sont assez influentes à l'ONU. Mais c'est que le mot est... C'est très fort. C'est parce qu'il s'agit d'un permis de travail et donc de séjour qui rattache ceux qui en font l'objet à un employeur spécifique. Alors évidemment, ils dépendent complètement de cet employeur-là et effectivement, ils sont en situation vulnérable. On le comprend. La solution de l'ONU à ça, c'est de dire, bien, arrangez-vous pour leur donner leur résidence permanente. C'est aussi la solution de Québec solidaire. C'est les mathématiques woke 101. Il y a trop de temporaires. Transformons-les en permanents. Mais juste pour le Québec, ça ferait 200 000 permanents dans ce cas-ci. Alors, ce n'est pas vraiment une solution. Il y a des gens comme Stéphane Anfield, qui est désormais impliqué au Parti québécois, mais qui est un avocat spécialisé en droits de l'immigration. Lui, il dit, transformons ce type de permis-là en un permis affecté, par exemple, à une région. Et non pas seulement à un seul employeur. Ce serait déjà un progrès. Ce serait faire preuve de plus d'humanité. Là, quand je disais que c'est woke contre woke, c'est qu'évidemment, le gouvernement fédéral, lui, qui ne cesse de se draper dans la vertu, à travers son ouverture à toujours plus d'immigration, là, on voit ici qu'il y a eu une sorte d'inversion de, comment dire, on a renversé le sens des mots, en fait, et même le sens du débat. Ottawa fait ce targue d'ouverture et de bonté et de grandeur en accueillant toujours plus, mais on s'aperçoit qu'en fait, on accueille plus, mais pas dans des bonnes conditions, puis probablement pour des raisons très précises, là, de besoin de main-d'oeuvre et puis d'objectifs populationnels. On a une politique de population qui ne se nomme pas au Canada. Tu sais, il y a vraiment une hypocrisie parce qu'on parle de discours bienveillants, d'accueil, et de questionner, par exemple, les seuils d'immigration, de dire, attention, il y a une capacité d'accueil, une capacité d'intégration en ce moment qui est dépassée. Et on le voit, tu sais, la difficulté de se trouver des logements, même des logements abordables, mais juste un logement point sur la question de la francisation. Mais quand on se dit, puis ensuite, on voit effectivement qu'il y a un certain patronat aussi qui a intérêt puis qui met de la pression pour avoir de la main-d'oeuvre. Dans certains cas, on parle vraiment de cheap labor, de main-d'oeuvre à bas coût. Et ça, c'est troublant. Et je regardais juste la Une du devoir, puis on en parlait hier, pas plus tard qu'hier, sur la francisation, puis tu disais que c'était une vraie blague. Je pense qu'on en a eu la confirmation. Écoutez, ça, c'était à la Lune aujourd'hui. On dit la demande en francisation explose. Puis Québec, donc on a forcé l'annulation jusqu'à 50 % des coûts prévus dans certaines villes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de financement. Et surtout, parce que ça a explosé, il y a 26 000 personnes. En seulement deux mois, on dit le nombre d'adultes inscrits en francisation, un peu plus que 26 000 personnes. Et on comptait 34 000 pour tout l'exercice 2023-2024. Alors que là, on en parle, c'est à peu près ce nombre-là de 26 000 juste pour deux mois. Ça te donne une idée? Absolument. Puis on dit que quand même, entre 2019 et 2024, ce budget annuel de francisation est passé de 69 à 104 millions de dollars. Puis l'éléphant dans la pièce, on ne parle pas du fait que, bien, tu sais, le nombre d'arrivées, notamment l'immigration temporaire, on est passé à 600 000. L'augmentation, ça a doublé en deux ans. On ne parle pas. 104 millions pour la francisation. Puis le commissaire Dubreuil parle de 10 à 13 milliards. Mais non, mais c'est ça, les gens disent, bien, donnez plus d'argent. Oui, moi, je veux bien. Mais ça, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Et deuxièmement, c'est parce qu'il y a d'autres dépenses. Tu sais, tu regardes l'état des écoles, tu regardes le manque de personnel dans les écoles, même pour franciser. À un moment donné, tu n'as même pas tous les profs. Tu n'as même pas les locaux. Oui, peut-être même déjà pour apprendre le français comme il faut à ceux qui sont déjà ici depuis longtemps. Non, mais puis, tu sais, les profs en francisation, il en faut aussi. Donc, tu sais, il y a comme un impensé et, bien, dans le cas extrême de ces conditions de travail où ça rend aussi des populations vulnérables à des abus. Puis oui, il y en a des abus, on l'a vu, de certains travailleurs. Le roi est nu, de plus en plus. On le voit qu'en fait, le but premier d'Ottawa, ce n'est pas la grandeur d'art, mais la bonté. C'est de faire rentrer le plus possible de gens tout le temps et toujours plus. Il doit y avoir des raisons pour ça, mais le discours sur la vertu commence à sentir le chauffer pas mal. Non, puis c'est ça. Puis quand tu vois, en effet, dans certains endroits, les conditions de travail, c'est déplorable. Alors, tout ça, comme tu dis, à un moment donné, on ne peut pas juste s'affirmer les yeux. On dit qu'on nous culpabilise en disant, oui, c'est parce que ce sont des emplois qui ne veulent pas occuper les natifs. Alors, on va faire souffrir d'autres mondes. Non, c'est ça. Ce n'est pas une très bonne réponse. Excuse-moi, mais je trouve ça dégoûtant. Enfin, mais tu as raison. Non, non, c'est complètement méprisant. Ça n'a pas sa place. Ensuite, parlons de la politique québécoise aussi. On va terminer là-dessus rapidement. Tu voulais parler de la réaction tardive des gens. De François Legault, notamment, Valérie Plante, sur les inondations. Oui, en politique québécoise, j'ai l'impression que tout le monde était un peu en hibernation cet été. Et puis là, on dirait qu'on a de la misère à se remettre en marche. Et bien oui, Valérie Plante, François Legault l'ont un peu échappé sur les inondations. Ça aurait été de bonne guerre de se montrer, puis d'aller un peu serrer des mains, puis encourager des gens sur le terrain. Puis là, s'ajoute à ça la gaffe de François Legault. Ça a été relayé hier par Marois Risky sur les réseaux sociaux. Bon, M. Legault qui bala un peu du revers de la main. Une question d'une journaliste qui n'était pas très gentille. C'était une question un peu éditoriale, un peu orientée. Elle lui disait, M. Legault, vous dites que vous ne pouvez pas être partout en même temps, puis que vous avez des priorités. C'est-à-dire que la finale du tennis est une priorité pour vous, parce qu'il était là. Bon, c'est un peu en bas de la ceinture, parce qu'on comprend que le premier ministre peut aussi aller une heure ou deux voir un match de tennis, tout en s'occupant des inondations, le cas échéant. Mais c'est vrai que la réaction de Legault était un peu suffisante. Est-ce qu'il était en train de tasser un maringouin, ou a-t-il vraiment réagi comme ça? L'histoire ne le dit pas. L'histoire le dit peut-être un peu. Elle le dit un petit peu, mais supposons qu'elle a de moucher. C'est plus instinctif, genre, ben voyons, c'est quoi cette question-là. M. Legault, on le sait, son langage corporel et lui sont deux entités. Il se met de la difficulté, il faut qu'il se parle. Deux solitudes. Oui, deux solitudes, exactement, les deux côtés de l'Outaouais. Et donc, M. Legault, quand même, là, ne commence pas comme il aurait voulu commencer. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il reprend là où il l'avait laissé, c'est-à-dire dans une série de faux pas. Ça va moins bien qu'avant pour lui. Puis ici, c'est un sujet délicat qui traduit quand même le fait que, probablement que lui et ceux qui l'entourent, ben, n'ont pas les deux pieds dans l'eau parce qu'ils sont dans de belles grosses maisons ou des condos en hauteur. Elle va savoir. Alors, il y a une forme de déconnexion. Ne sois pas des magots. Non, 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 mais j'ai rien dit plus que ça. Mais ça se peut qu'on ne soit pas touché autant que, je ne sais pas, moi, les gens qui ont des plus vieilles maisons avec les drains français un peu mal foutus. Alors, bref, on l'a échappé. Franchement, ça ne commence pas très bien pour François Legault. Après, c'est quand même de la petite... On est encore dans le petit spectacle politique. On apprend dans quelques minutes combien il manque de profs au Québec. Là, ça, ça va être pas mal plus important. Puis ça témoigne tellement de la situation générale des choses. Au Québec, maintenant, c'est une grosse nouvelle annuelle. Combien va-t-il nous manquer de professeurs cette année? C'est quand même quelque chose. On devrait normalement... Et quelle sera la solution? Un adulte par classe? Un adulte par classe, une gardienne, un robot. Oui, c'est ça. Nick Payne, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce bel été, cette belle saison et ton beau travail d'équilibre. Voilà. Vraiment. Tu vois. Oui. Non, mais chapeau. Bien, merci à toi. Puis bon retour peut-être chez les cousins. Chez les cousins. Nick Payne, c'est un plaisir. À bientôt. Salut. Bye.